Une magnifique victoire ce soir de 32 points, on en parle tout de suite dans la récup. Bon Fred, l'équipe a su rebondir ce soir et en plus comme il faut. Oui effectivement, c'était important que l'équipe engage ce match avec beaucoup de dynamisme, ce qui a été fait. Et après, la mauvaise performance ou la contre-performance contre Limoges, notamment par rapport au fait que ce soit une défaite, il était important que de reprendre la marche en avant comme je l'avais exprimé lors de la dernière récup et d'engager ce match de la meilleure des façons pour espérer avoir une victoire, ce qui a été fait plutôt de belles manières ce soir. Cette victoire va permettre aussi de redonner confiance, de remonter un peu le moral qui était en berne ces derniers jours, même si on n'a pas trop eu le temps de cogiter. Et c'est justement ce que Max explique à Manon. On vous laisse regarder ça tout de suite. Salut Maxime ! Salut ! Quel match ce soir ? On peut dire que vous avez vraiment déroulé votre basket ? Oui, ce soir on s'est rassuré après le match de Limoges. Autant contre Limoges, on a retrouvé nos bases défensives, mais en attaque on n'y arrivait pas. Autant ce soir, on est resté sur la même dynamique en défense et on a trouvé de l'adresse en attaque comparé au match de Limoges. Ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien au moral parce qu'on a été beaucoup critiqués ces derniers 2-3 jours. Donc pour le groupe, c'est bon pour le moral. Ça redonne confiance un petit peu aussi ? Oui, bien sûr ! Après, les shoots qu'on prend, qu'on met, c'est aussi la confiance retrouvée. Après, on a beaucoup plus bougé la balle que contre Limoges, donc il n'y a pas de secret. Quand on bouge la balle, on fait vivre le ballon, généralement c'est dedans après. Et puis surtout, c'était une vraie prestation collective finalement, puisque tous les joueurs ont noirci la feuille de stats ce soir ? Oui, tout le monde a marqué. Il y a eu une très bonne entrée aussi de Bengali qui a fait son entrée, qui nous a fait vraiment du bien. Il était très actif et on était surpris de le voir à ce niveau aussi rapidement. Et non, franchement, tout le monde a apporté. C'est très bien pour la suite. Comme Max l'a évoqué, c'était une victoire très collective. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, effectivement. Je pense que le jeu qui a été produit par l'équipe a permis à ce que tout le monde puisse être intégré dans le jeu par le coach. Et en plus de ça, la démarche, à la fois individuelle et collective, de l'ensemble des joueurs a été plutôt positive. En rentrant d'abord dans un bon schéma défensif. Je trouve qu'encore une fois, la performance défensive de l'équipe est plutôt très cohérente. Et plutôt dès le départ du match. Donc ça n'a pas permis à Cholet de poser leur jeu. Alors bien sûr, il y a des minutes d'observation, mais on a senti quand même que globalement, systématiquement, quand Savo faisait appel à un joueur, il rentrait dans la dynamique de l'équipe par la défense. Et en plus de ça, on a trouvé des situations dans le jeu avec du mouvement, du ballon, ce qu'on avait peut-être un peu moins trouvé, eu contre l'équipe de Limoges. Ce qui a permis à ce que tout le monde puisse partager la balle et avoir l'opportunité de marquer. On voit au niveau statistique qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui ont marqué. Je trouve que c'est un effort collectif très intéressant. Et il faut continuer. Cholet est peut-être une équipe qui était un petit peu plus en difficulté que celle de Limoges précédemment. Ils ont perdu un joueur dernièrement qui était un joueur assez important, Aaron Jones. Mais il n'empêche que c'est une équipe qui a été malgré tout capable, sur le passé, de faire des grosses performances. Et de très bonnes performances. Donc il faut souligner la belle performance de notre équipe ce soir. Et les encourager dans cette voie, parce qu'il reste encore beaucoup de matchs. La saison est encore longue. Il y a des objectifs à aller chercher. Et si les garçons ont cette attitude-là dans l'aspect défensif comme dans le partage du ballon, ça ne peut être que positif pour nous. Et ce soir, on a eu l'occasion de découvrir aussi Bangali Fofana ? Effectivement. Et en plus de ça, de belle manière, puisqu'il s'est également impliqué complètement dans le jeu qui avait été mis en place par l'équipe. Il a bénéficié des ouvertures que lui ont données ses partenaires. Il a été efficace. Il a été productif aussi d'un point de vue défensif, parce qu'il a gêné beaucoup de choses dans le jeu de Cholet. C'est une entrée super positive. Et je suis vraiment très content pour lui, parce que ça fait quand même plus d'un an qu'il n'avait pas joué en championnat. Rentrer sur un terrain et avoir une performance comme ça, je pense que lui peut être satisfait. Et nous-mêmes, en tant que club, on est très satisfaits qu'il ait pu avoir cette belle performance ce soir. Donc, ravi. Bien sûr, plein de joueurs ont été positifs dans le jeu. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut mettre une mention spéciale à Bangali et aussi à Cody, qui a vraiment lancé le match comme il fallait pour l'équipe. Eh bien, on les espère tous tout aussi en forme vendredi soir pour la prochaine journée de JP Elite, que se jouera aussi sur le parquet des Kinox contre les Lanchalons. À vendredi. À vendredi.